M. Riboulogne, le fit illégitime d'Alain Delon, a laissé derrière lui deux enfants et, selon la loi, tous les droits leur ont désormais été transmis. Cela signifie qu'ils pourront un jour figurer sur la liste des héritiers. Il faut dire que l'enfance d'Alain lui-même, née à l'automne 1935, n'a pas en plus été entièrement réussie. Son père était propriétaire d'un cinéma dans la ville de Bourliarenne près de Paris et sa mère était pharmacienne. Ils se séparèrent alors qu'Alain n'avait que quatre ans. Puis sa mère se remarie avec le boucher. Il s'appelait Paul Boulogne et sa mère Edith était très occupée dans la boucherie de son nouveau mari et beaucoup moins avec Alain. Bien entendu, ses conditions se reflètent à la fois dans le caractère et le tempérament. Ses difficultés, en particulier les premières années de son enfance, ont façonné sa vision du monde, notamment le fait qu'il s'est retrouvé sans famille à l'âge de quatre ans seulement. Tout le temps, Alain Delon a grandi en compagnie de personnes qui lui étaient étrangères. Car sa mère ne voulait pas faire attention à son fils, elle l'a renvoyé dans un internat. Tout le temps, Alain y a grandi en compagnie de personnes qui lui étaient étrangères. L'enfant percevait ce couple qui prenait soin de lui, de sa nourrice et de son mari, comme de son père et de sa mère. Ils devinrent en effet ses seuls parents, contrairement à sa mère et à son Paul. C'est ainsi qu'Alain lui-même se souvient de son infirmière. Ma mère m'a confié à une nounou lorsqu'elle s'est séparée de mon père, et j'avais alors trois ou quatre ans. Elle travaillait des journées entières dans une pharmacie et, malheureusement, elle n'en avait pas l'occasion. Ni envie de prendre soin de moi. Alors je me suis retrouvée avec ma nounou à Fresnes. Il y avait une immense prison, j'ai passé toute mon enfance à côté, et je l'ai étudiée comme le bout de ma main, j'y ai joué avec mes enfants. Je considère ma nounou comme ma deuxième mère. J'étais très triste quand elle est partie, et je me suis souvenu de son beau visage, encadré de boucles grises, d'un très beau et large sourire, et de très grands yeux tristes, et elle me manque beaucoup. Cela se passait dans la mélancolie et la tristesse, et seul, près des barreaux de la prison, à côté desquels il devait jouer. Bien entendu, tout cela n'était pas ce qui le maintiendrait à cet endroit. Il n'est pas allé à l'école et lorsque ses parents sont venus le chercher dix ans plus tard, Alain avait déjà quatorze ans. Pour lui apprendre le métier, son beau-père lui a donné des cours de boucher, et Alain a vite appris à découper habilement des filets et à préparer des pâtés. Malgré le fait qu'il ait même reçu un certificat certifiant sa spécialité, il n'avait absolument aucune envie de devenir boucher et n'éprouvait aucune sympathie pour cela ni pour ce que faisaient sa mère et son beau-père. Et puis le jeune homme, peut-être pour la première fois, prend une décision importante dans sa vie, ce n'était ni facile ni difficile pour moi, c'est juste qu'il y avait des affiches partout appelant les gens à s'enrôler dans l'armée. Avantages, et en plus, c'était une aventure différente. C'était une toute nouvelle page de ma vie que ces jours ennuyeux et morne parmi les saucisses et les saucisses. C'est pourquoi j'étais très intéressé au départ, je voulais me lancer dans l'aviation, mais... J'étais un peu en retard, et comme le recrutement là-bas était déjà terminé, je suis entré dans la marine et je suis devenu un vrai marin. J'avais seulement 17 ans, et j'avais besoin du consentement de mes parents, j'en ai parlé à ma mère, et sans. Si j'avais des questions, elle a signé en silence les papiers nécessaires. J'ai dit que je devais encore aller voir mon père et que son consentement était également nécessaire, mais elle l'a pris et a signé pour lui, falsifiant sa signature. J'ai alors été très surpris de la facilité avec laquelle elle l'a signé. Elle a fait cela, en revenant à ses pâtés et à ses saucisses. Il est entré dans le monde du cinéma complètement par hasard, comme n'importe lequel d'entre nous aurait pu y arriver grâce à sa très belle apparence. Au début, il est devenu le jeune amant de l'une des actrices déjà établies, puis les producteurs et réalisateurs dans le cercle desquels elle accompagnait alors Aléna ont commencé à lui prêter attention. Une nouvelle page s'ouvre alors dans la vie d'Alain, et grâce à celle qui deviendra la première femme d'Alain Delon. Elle s'appelait Bridgette et, heureusement, elle est toujours en vie et se souvient de beaucoup de choses. Son premier, non seulement une femme, mais aussi une star de cinéma hors du commun, qui lui a ouvert les portes du cinéma, et non une gosse de Romy Schleder, nous dira quelque chose de très personnel sur Delon. Il avait une relation très difficile avec sa mère. Elle n'a pas été gentille avec lui, il ne lui a pas parlé pendant 17 ans, mais quand elle est morte et que le prêtre a entouré le cercueil de ciment, Alain Delon s'est précipité vers le cercueil à ce moment-là. Il serra le cercueil dans ses bras, le serra ainsi dans ses bras et resta immobile ainsi. Je pense qu'à ce moment-là, le moment du pardon est arrivé et il s'est finalement réconcilié avec elle. Mais nous vous parlerons de cette union amoureuse dans le prochain épisode. La guerre sans merci qui a éclaté dans le clan Delon s'enflamme chaque jour. À l'époque où Alain Delon débutait sa carrière, le monde du cinéma lui apparaissait comme une forteresse inaccessible, pleine d'intrilles et de concurrence féroce. Cependant, grâce au soutien de Bridget et à son apparence sans aucun doute exceptionnel, les portes de ce monde brillant lui sont grandes ouvertes. Bientôt, il est devenu non seulement un acteur, mais aussi une véritable star, dont le nom est resté gravé dans le cœur des fans. Le cliché sur un beau visage qui ouvre toutes les portes s'est avéré absolument vrai dans son cas, et bientôt personne ne s'est souvenu de la façon dont il a commencé sa carrière. Cependant, une fois qu'il a conquis l'industrie cinématographique, sa relation avec Bridget a commencé à changer. Elle n'était pas seulement son mentor et son soutien, mais aussi une femme avec ses propres ambitions et désirs. Leur connexion devenait de plus en plus confuse. À un moment donné, Delon s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus rester dans l'ombre de Bridget, il voulait sortir de son ombre et trouver sa propre voie dans ce monde. Mais ce n'était pas si facile à faire, compte tenu de sa dépendance à son égard et de sa position professionnelle. Parallèlement à la pression croissante au travail, sa vie personnelle était remplie de drames. Sa relation avec sa mère a toujours jeté une ombre sur ses réussites. C'était une femme au caractère dur qui montrait rarement de l'affection ou du soutien envers son fils. C'est peut-être à ce moment-là, en serrant le cercueil de sa mère, que Delon a ressenti tout le poids de la solitude qu'il a toujours ressenti, malgré tout le succès et l'adoration du public. Ce moment, plein d'amertume et de pardon, a laissé une blessure non cicatrisée dans son âme, mais lui a également permis de se libérer d'un fardeau de longue date. C'est après ce drame qu'une nouvelle période s'ouvre dans la carrière de Delon. Libéré des contradictions internes, il devient plus confiant et audacieux dans le choix de ses rôles. Sa performance a finalement cessé d'être le refait de la douleur et du ressentiment hérité du passé, pour se transformer en une émotion puissante que le public a appréciée pour son authenticité et sa profondeur. Il n'est pas surprenant que ce soit durant cette période que sa vie professionnelle brille plus qu'avant et que sa vie personnelle, malgré la tempête des passions, soit en harmonie avec elle-même. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501